Bilan de Neymar, 222 millions, le PSG va en récupérer 90, comme l'a dit Pierre, il n'y a pas eu de Ligue des Champions, mais on a eu des témoignages d'auditeurs encore hier soir qui lui disaient, ouais mais ce gars-là, il nous a régalé quand même, on a vu des trucs incroyables avec lui, il nous faisait aller au stade. Toi, quel bilan tu fais ? Le bilan que je fais, c'est que c'était totalement insuffisant par rapport au prix payé, par rapport au nombre de minutes jouées, au nombre de matchs joués, c'était insuffisant. On peut lui en vouloir par rapport à ses déclarations, par rapport à son comportement, par rapport à certains matchs aussi où on l'attendait, il n'avait pas répondu présent forcément, il y a d'autres matchs où il a répondu présent, moi, paradoxalement, son meilleur match pour moi en Ligue des Champions avec le PSG, il ne marque pas, c'était le retour au parc contre le Bayern, où j'allais trouver très bon, mais je pense qu'il y a aussi d'autres éléments qui font que, quand il est arrivé, il y avait des problèmes tactiques, je me rappelle à l'époque où vous en discutiez avec Daniel, il décrochait trop, le milieu de terrain n'était pas à la hauteur, quand il arrive, je rappelle que Mathieu Dippard, donc ça, le milieu de terrain s'affaiblit, et moi, j'ai toujours considéré qu'une équipe ne pouvait pas mettre dans ses meilleures dispositions, ses joueurs offensifs, ses facteurs X, comme on les appelle, sans un milieu de terrain collectivement fiable. Je voulais enchaîner sur Alilal, vous apportez quelques précisions, parce que moi, je suis, en fait, je suis ce championnat-là, alors pour que, tout de suite, voilà, vous vous informez que moi, je ne suis ni supporter saoudien, ni supporter d'une équipe de championnat saoudien, et voilà, je suis un observateur, je suis passionné de football, j'adore les confédérations, le football dans toutes les confédérations, je suis spécialiste du football africain, et j'ai suivi beaucoup de joueurs là-bas, sur place, enfin, sur place, je veux dire, de près à la télé, quoi, des mecs comme Ahmed Moussa, champion d'Afrique 2013 avec Nigeria, etc., Igalo qui a fini son contrat, Maréga, voilà, et puis vu que je suis supporter des Ecs de Carthage, il y a quelques Tunisais en championnat saoudien, et le gardien d'une équipe nationale actuelle est le gardien d'Al-Hazm, donc c'est pour ça. Je voulais vous dire que, ok, Neymar, il va pour l'argent, ça, il n'y a pas de problème, et les joueurs, l'argent les ramène, ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, une fois qu'ils ont signé, il faut expliquer ce qui se passe là-bas. Et là-bas, en fait, il y a des communautés de supporters, il y a des clubs historiques, Al-Illal est le plus grand club d'Asie, ils restent sur une finale de Ligue des Champions perdus face à Ouraoua Red Diamonds au mois de mai, ils ont perdu la finale de la Ligue des Champions Arabes, la Ligue des Champions Arabes, c'est des clubs africains, arabophones, et des clubs arabes asiatiques, donc Al-Illal a perdu la finale contre Al-Nassar, et là, ça commence un petit peu à mettre la pression sur la direction au niveau des supporters, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec eux sur l'espèce Twitter, je suis arabophone, donc je leur pose des questions, ils m'informent, etc., et je constatais qu'ils ont poussé pour avoir leur tête de gondole offensive, parce que pour eux... Tu veux dire qu'il commence à y avoir une culture foot ? Non, il y a toujours eu, Gilbert, il y a toujours eu, en fait... Je ne sais pas, on voit les images sur Canal, et il y a un stade vide, là, le dernier match de Benzema. Oui, mais ça, ça peut arriver, mais regarde Al-Ali contre Al-Hazm, le stade était plein, voilà, donc tu vas voir des matchs, tu vas au Louis II, c'est vide aussi, mais tu vas voir un Saint-Etienne-Lance, c'est magnifique, tu vois ? Non, mais c'est pour dire, en fait, je ne suis pas en train de t'expliquer que c'est le plus grand football, que c'est le plus grand pays de football du monde, ce n'est pas l'Argentine, ce n'est pas l'Ouwe, mais c'est un pays majeur de sa confédération, de club, et au niveau de sa sélection. Et moi, ce que j'aimerais t'expliquer, c'est qu'à Al-Illal, ça pousse au niveau de la direction pour ramener une star offensive. Alors, Al-Ithihad a fait Benzema, et ils ont fait Fabinho Canté au milieu de terrain, Al-Nasr a fait Mané cette année, ils avaient fait Christiano l'année dernière, Al-Ahli a fait Mahrez, d'accord, c'est quand même une arrivée extrêmement importante, et Firmino, bien sûr, qui a claqué un triplé. Donc là, Al-Illal, les supporters d'Al-Illal, ils veulent une tête de gondole, et ça va être Neymar. Maintenant, Neymar, attention, parce que là, il va signer, il aura l'oseille et tout, il n'y a pas de problème, je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais Gilbert, ce que je t'explique, c'est que si Neymar n'est pas bon, ça va râler. Il ne faut pas croire qu'il va en Chine ou il va en Inde. Ah non, 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 ce sont des clubs avec d'énormes communautés. Al-Illal, Al-Illal, c'est le plus grand club d'Asie. C'est un club qui a un palmarès meilleur que des clubs coréens, sud-coréens, et des clubs japonais, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut contextualiser, il ne faut pas comparer à l'Europe. Non, mais attention, moi, tous les grands footballeurs qu'on connaît et qui vont en Arabie Saoudite, je pense qu'ils ont une conscience professionnelle. Les mecs, ils sont très bien payés, ils vont donner le maximum d'eux-mêmes, j'imagine. Enfin, je veux dire, voilà, communauté, pas communauté, ou Stadevide ou plein, tu vois. Non, mais tu peux ne pas réussir, ça peut arriver que le mariage ne fonctionne pas dans n'importe quelle équipe de football, parce que le football est tel qu'il est. Le rectangle vert, il n'y a que la vérité du rectangle vert. Maintenant, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que cette offre, elle tombe du ciel. Vraiment, quand je dis qu'elle tombe du ciel, c'est parce que ça arrive au meilleur des moments. Donc là, tu es d'accord avec Stéphane là-dessus, c'est que ça sauve le PSG, dans un sens. Mais absolument que ça sauve le Paris Saint-Germain, puisque tu sais que, Gilbert, que s'il n'y avait pas eu, c'est-à-dire, je parle en indemnité de transfert, s'il n'y a pas l'offre d'Al-Hilal, je ne pense pas qu'un club européen aurait mis cette somme-là sur Neymar. Mais moi, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que le peuple bleu, comme on les appelle, le peuple bleu chez eux, comme certains disent les supporters d'Al-Hilal, ont poussé leur direction à recruter parce que ce n'est pas suffisant. Ils ont pris Koulibaly, il y a Milikovic, Savic, etc. Mais ça ne suffit pas, il faut quelqu'un devant, parce que là, il y a le championnat à aller chercher, parce que je rappelle que le champion, c'était le champion en titre. Donc là, Al-Hilal, il reste sur trois échelles. Donc ce n'est pas le néant, en fait, c'est ça que je veux dire.